Générique Jean Léonetti était en visite à Sargemin, rapporteur de la loi sur la fin de vie et le droit des malades en 2005. Jean Léonetti est également co-rapporteur de la loi de 2015, rédigée avec le député socialiste Alain Clès. Une loi actuellement en discussion au Parlement et qui fait couler beaucoup d'encre, puisqu'elle renvoie à la proposition 21 de François Hollande, visant à mettre en place une assistance médicale à mourir dans la dignité. Mardi, après une visite du service de soins palliatifs de l'hôpital Robert Pax, Jean Léonetti a donné une conférence à l'hôtel de ville de Sargemin. En voici quelques extraits. Une loi bioéthique, une loi sur la fin de vie, questionne à la fois l'individu dans son rapport à la mort et éclaire une société sur la valeur qu'elle donne à la vie humaine. C'est forcément un sujet complexe, un sujet à polémique, mais qui ne doit pas être écarté car c'est la dignité humaine qui est en jeu. Sur la scène de l'hôtel de ville de Sargemin, Jean Léonetti manie un tabou avec l'aisance d'un funambule, renvoyant chacun à cette question. Si je vous demandais quelle est la belle mort ? En 2005, quand la loi s'élabore, il n'y avait pas de clivage politique sur ce sujet. Et en fait la différence, elle était dans l'expérience que nous avons de la mort. Et nous venons de dire que l'expérience que nous avons de la mort, elle est impossible, puisque la mort est une expérience impossible. Donc ça veut dire que l'expérience est l'autre. Et l'expérience de l'autre, c'était ça qui clivait à l'intérieur de ce groupe. Et certains disaient, il ne faut toucher à rien, parce que moi j'ai bien vu que ma grand-mère, bon, était fatiguée, elle était âgée, puis un soir elle s'est couchée, puis elle ne s'est pas réveillée, c'est très bien comme ça. Et les médecins savent ce qu'ils doivent faire. Laissons les choses ainsi. Et d'autres disaient non, parce que moi j'ai vu mon frère, mon père mourir dans d'atroces souffrances. 15% des gens meurent dans la souffrance, rappelle le député, alors même que la mort est de plus en plus médicalisée. Il faut pouvoir soulager, autant qu'on guérit ou qu'on sauve, et recourir si nécessaire à la sédation profonde, explique le médecin cardiologue et réanimateur. Je ne te laisserai pas souffrir, c'est quand même un engagement majeur. Il y en a quand même des analgésiques et des analgiques majeurs. On sait de le manier, on sait que ça ne tue pas, donc oui, je ne te laisserai pas souffrir. Et puis il y a une petite loi qui dit, eh oui, mais si j'augmente les doses, est-ce que je n'ai pas un risque d'accélérer la mort ? Pourquoi se poser ce type de problème ? Cet homme, cette femme qui a quelques heures ou quelques jours à vivre, et qui souffre, est-ce que je dois me poser la question de la dose, et elle est vérifiée dans le Vidal ou dans n'importe quel document, que c'est bien la dose qu'il faut mettre et ne pas la dépasser, alors que je sais que la mort est là et qu'elle est imminente ? Le texte dit, on doit donner des médicaments pour soulager la souffrance en train de vie, même si cela doit être la mort. Je ne suis pas en train de le faire mourir, mais je le fais à dose qui le calme, même si. Et je ne suis pas sûr d'ailleurs, qu'en augmentant les doses pour le calmer, je ne suis pas du tout sûr que j'accélère la mort. D'ailleurs, les médecins de soins périodiques nous ont bien appris que quand on enlève la douleur, quelquefois on prolonge la vie au lieu de la raccourcir. Reste le dernier sujet, qui est plus compliqué encore, je ne te prolongerai pas de manière normale. Sujet au cœur de l'actualité, notamment à cause de l'affaire Vincent Lambert, car l'acharnement thérapeutique se heurte directement au souhait du patient qu'il a pu émettre dans une directive anticipée. Une facette de la loi Leonetti de 2005 que renforce le texte en discussion au Parlement. Un texte de compromis, rédigé avec le député socialiste Alain Clès, qui vise à mettre l'accent sur la vulnérabilité de la personne, dit Jean Leonetti, mais un texte précise-t-il, sans transgression, qui ne donne pas droit à la mort. Le député de Souhaité, pour finir, le développement des services de soins palliatifs dans les hôpitaux.